Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on va parler de deux armes de la série de l'E-Way, la lame brute et le tranche sommet. La lame brute, capable de chasser les mauvais esprits et les méchants, cette épée sans tranchant semble posséder une puissance divine. Sa description de sans tranchant et son nom chinois, épée sans compétences, font probablement référence à l'idiome chinois, une épée lourde et sans tranchant, une grande technique qui consiste à n'être habile en rien. Cela signifie qu'il ne faut pas s'appuyer sur des outils extravagants et des compétences tape à l'oeil, mais plutôt se concentrer sur la culture d'un état de pouvoir et d'esprit simple et naturel. Il y a longtemps, un dragon se trouvait à Liyue. Pas un dragon qui planait dans les cieux, mais celui dont la demeure était dans les montagnes. En effet, cet ancien dragon de pierre était aussi grand que les montagnes qu'il habitait. Les légendes disent qu'il sommeillait à Nantianmen, ne ressemblant pas du tout aux collines environnantes. Mais quand il s'est réveillé, même le moindre mouvement ou le moindre étirement, cela ferait trembler la terre encore et encore. Ensuite, Rex Lapis est venu devant le dragon, cherchant à arrêter les tremblements de terre. Ils disent que pendant longtemps, la terre a connu la paix et que Rex Lapis a gagné un autre camarade à ses côtés. Mais au final, l'union des dragons, des dieux et des hommes ne devait peut-être pas se faire. Le dragon était scellé dans les entrailles de la terre, craignant la colère des dieux et des adeptes. Les géosaures, qui jadis sont tenus compte du tremblement de la roche et ont fait des ravages aux côtés du dragon, ont fui dans les racines des montagnes. Mais au fil des millénaires, le dragon a recommencé à s'agiter. Les légendes racontent que ceux qui ont triomphé du dragon ont poignardé cette épée dans le sol, à côté de l'arbre géant qui a maîtrisé l'ancien dragon. Comme l'un des seaux, les monstres et les mortels malveillants seraient incapables de le toucher. En effet, si les légendes sont vraies, seuls ceux avec des cœurs aussi purs que des miroirs clairs pourraient même s'en approcher. Pourtant, si ces légendes sont vraies, comment cette épée a-t-elle pu être perdue ? Le tranche-sommet, symbole d'un pacte légendaire, cette lame tranchante coupa autrefois le sommet d'une montagne. Dans un passé lointain, quand les dieux et les esprits parcouraient la terre, quand tout le pays était en ébullition, les gens ont dû se poser de telles questions. S'il vous plaît, dites-moi, où sont passés mon amant et mes enfants ? Quant à ceux qui sont partis, nous reviendront-ils ? Ô grand seigneur, combien de temps ces temps horribles persisteront-ils ? Même le cœur des personnes taillées dans la roche la plus dure se fissurerait et se briserait à cause de la douleur. Même les yeux de ceux qui restaient silencieux, stoïques dans leur foi inébranlable en leur dieu, commençaient à brûler. Même s'ils ne posaient pas de telles questions, leur cœur émettrait les sons. Le dirigeant Géo a ainsi déployé sa puissance et a sculpté une longue lame dans une dalle pure de cœur de lapis doré. D'une seule tranche, il coupa net un coin de montagne. Et dessus, il jura solennellement au peuple. Ceux qui étaient dispersés, ils les rassembleraient. Ceux qui rompraient le contrat, ils les puniraient. Ceux qui avaient perdu leurs proches, ceux qui avaient été dépouillés de leurs biens, ceux qui avaient été privés de justice, ils recevraient une récompense. Ce n'est peut-être que l'un des nombreux récits qui entourent l'ancienne terre de Lyoé. Mais le serment solennel que Rex Lapis a prêté est néanmoins à l'œuvre en son sein. Rompre un contrat, c'est se faire un ennemi de cette terre où les dieux régnaient autrefois. Et tôt ou tard, la coupe de montagne de Rex Lapis tombera sur ceux qui rompent les contrats. Une légende circule encore, disant que le véritable propriétaire de cette arme reviendra un jour se promener parmi les mortels. Alors, cette épée brillera à nouveau d'or et sa lumière tranchera sur la plus grande des injustices de ce monde. Tout comme il l'a fait lorsque Rex Lapis a prêté son serment solennel devant le peuple. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch. Pour ceux qui sont intéressés, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501